bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour on y va toujours cette semaine avec l'oracle des flammes jumelles de l'académie du développement personnel allez on y va et ben je ressors la même rs coincé dans ma main et c'est exactement la même qu'hier ou avant-hier non avant-hier je crois je sais plus en fait ben regarde tu es tu penses que tu trouveras et charlie te dit bonjour eh bien ici il est encore question de résilience tu vois elle est poussée par la vague donc il ya cette notion aussi de peut-être après tous les efforts que tu as fourni de maintenant de lâcher le contrôle et de voilà de laisser la vite alors pas te ouais te porter il ya des moments bas une fois que les choses ont été faites que tes efforts ont été faits et bien lâche prise une fois que tu as fait une demande à l'univers à la vie a dû à qui tu veux à la source lâche prise voilà et fait confiance vient dans le flot de la vie en fait vient surfer sur les vagues aussi c'est plus doux en cas de difficulté et bien les questions de résilience facilité simplicité cycle pour les mots clés la vie est faite de haut et de bas ce chemin de flammes jumelles alors le jeu je rappelle et pour les flammes jumelles mais il s'adresse dans ses relations dans cette relation de flammes jumelles mais s'adresse aussi à tout le monde il est même assez puissant justement sur le chemin de vie la vie est faite de haut et de bas ce chemin de flammes jumelles t'amène à découvrir ta capacité à te modeler à te laisser couler à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie de la vie je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister voilà ça c'est une programmation c'est un programme non ne résiste plus imagine toi sur une vague et laisse toi porter par ses mouvements ce sont les mouvements de la vie de ta vie rien n'est perpétuel tu fais pause et tu peux relire le texte charlie à caisse on change de jeu avec le grand jeu de mademoiselle le normand ok et bien te voici il y en a une autre qui voulait sortir je la prends tu es la préférée la protégée tu es cette belle personne j'ai des personnes qui sont tout en beauté ici un des femmes qui sont tout en beauté si tu es un homme ça peut ou même une femme d'ailleurs ça peut te parler de ton autre alors attends j'en ai hop voilà je laisse tomber celles qui veulent tomber ok là et là la première que j'ai vu c'est celle ci donc je continue mon chemin voici un tirage en croix du grand jeu de mademoiselle le normand si tu t'intéresses à ce jeu j'ai une j'ai créé une formation pour le prendre en main pour le maîtriser tu peux aller voir sur mon site internet sacré-féminin.com ou plus facilement sur les réseaux sociaux tu as le lien du site dans la biographie dans le profil tu cliques dessus et et tu peux aller voir dans le menu en haut à droite sur le site internet tu auras la formation c'est indiqué très facilement eh bien là tirage en trois quatre cartes on y va allons-y alors je vais te faire les trois domaines pourquoi pas aller domaine sentimentale domaine professionnel je vais essayer d'aller vite parce qu'en fait réellement ça demande beaucoup beaucoup de temps de faire ça mais j'ai envie de le faire donc allons-y c'est parti ici tu as la dame de trèfle au centre donc on parle d'équilibré on parle beaucoup d'équilibré cette semaine de responsabilité aussi de s'adapter avec la lettre f également en tout cas et cette notion d'être on a quelqu'un qui sait être en société quelqu'un qui est tourné vers les autres qui est altruiste aussi qui est disponible pour les autres et donc on te dit aussi quand même et c'est pour ça aussi que tu es la préférée ici hein voilà et puis donc dans une relation sentimentale on voit très clairement que on peut avoir un voilà un homme là qui a pour préférer et bien notre consultante ici voilà notre dame de trèfle alors qu'il y a une autre femme qui lui court après qui est jalouse possessive ici on a la dame de carreau et qui cherche à faire le malin aussi également qui crée la zizanie aussi également mais cet homme là ne qui est aussi essentiel qu'on trouve ici ne voilà ne la voit pas ce qui l'intéresse c'est plutôt notre préféré ici notre dame de 13 de trèfle justement alors la dame de carreau ici c'est hérisse jette la pomme de la discorde parmi toutes les ds et sur la pomme en fait il y a écrit à la plus belle voilà en fait on parle de rivalité ici et de rival voilà peut-être de méchanceté mais c'est ça c'est pas du tout un problème parce que de toute façon ici on voit que les échanges quand même sont au niveau sentimental des choses vont être plutôt avec beaucoup de charm et de séduction il ya cette notion aussi ici faut savoir qu'on peut voir donc ton autre si tu es un homme ça peut être une amie aussi ça peut être une soeur aussi un égale également là on a une présence féminine avec la dame de trèfle qui est vraiment agréable disponible sympathique et une belle présence aussi et puis qu'il peut être très joli aussi intérieurement et extérieurement en général quand la beauté extérieure quand il ya une beauté intérieure elle irradie de l'extérieur très souvent une personne qu'un visage lumineux et qu'à les yeux qui pétillent voilà on a vraiment quelqu'un comme ça donc là on a une personne bas du coup qui est aussi quand on regarde le petit sujet qui est ici là qui en est quelqu'un qui travaille une personne qui est travailleuse aussi un qui qui est reconnu en fait autour d'elle autant en amie que professionnellement et qui 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 a des attentions agréables pour les autres mais qui en reçoit aussi ici on te dit que la rivalité elle est vaincue c'est terminé la paix est retrouvée la paix revient là voilà dans les relations qu'elle soit familiale sentimentale amicale s'il ya eu des disputes où qu'elle soit notamment avec une femme parce qu'on a la dame de carreau et bien c'est terminé tout ça c'est fini il ya une l'indulgence qui est là la paix qui revient voilà il ya la sérénité qui revient dans les échanges voilà peut y avoir des réconciliations je parle pas avec cette personne cette personne elle est vraiment elle s'aime la discorde elle s'aime les discordes à la tête se met la discorde dans une relation ou dans des relations eh bien c'est pas grave ces relations là vont retrouver leur sérénité ça n'aura pas marché malgré là on parle de dépendance de possessivité de jalousie avec la lettre ou ici voilà donc la discorde c'est terminé les rivalités c'est terminé ici on te disait de méfier ton entourage il y avait une personne méchante et jalouse il y avait la médisance aussi donc ton entourage ou alors dans la vie professionnelle affectif un quel peu importe on te dit que c'est terminé ici c'est fini c'est derrière ok donc c'est c'est intéressant de lâcher prise sur certaines choses même avec certaines personnes parce qu'en fait sinon tu nourris ce lien là et tu nourris ce qui est négatif là on te dit de lâcher ça y est c'est bon ça ça plus de prise donc ça c'est derrière c'est ça qui est important on te dit de revenir te concentrer donc sur toi voilà on voit cette belle personne là on voit que de toute façon il n'y a pas eu de prise parce que vu la personne que j'ai là qui rayonne ici en cette dame de trèfle la dame de trèfle aussi on a quelqu'un qui est structuré quelqu'un qui peut-être peut être rigide parfois mais qui sait aussi faire preuve de souplesse aussi dans la dans la et qui est très serviable aussi la dame de trèfle et c'est ce qu'elle veut en gros c'est ça puis on peut le voir avec la conclut le cette carte avec hercule qui fait face à l'hydre de l'air l'air l'hydre de terre qui est en même temps doit il a plusieurs têtes un choix qu'il en a neuf mon l'ail on a six le choix qu'il en a neuf eras envoie cette écrevisse piqué en même temps hercule au pied donc il ya cette notion de victoire et puis bon oui la dame de trèfle on voyait beaucoup de trèfle d'ailleurs dans le jeu c'est relié à la matérialité ici mais parce que c'est tout ce qui concerne les épreuves aussi de la vie de l'incarnation c'est pour ça et donc ici on te dit que les épreuves elles sont vaincus c'est terminé et donc ce que tu vas vouloir ce que tu as mis en place va pouvoir se matérialiser ainsi il y avait un besoin d'argent pour certaines choses et bien ça va pouvoir venir ça va pouvoir se faire on te dit que les difficultés sont vraiment loin quoi avec la mousse le trèfle rouge et les bords ici ce langage floral pardon ici là c'est loin donc ici c'est rend toi disponible à ce qui va arriver là la constellation justement d'hercule temps parle voilà parce que les choses arrivent voilà et sois bien à l'écouté de ton intuition intuition et inspiration aussi des choses vont être inspirées il ya cette notion aussi peut-être de d'être dans sa passion de réaliser quelque chose qui en lien avec ta passion aussi en tout cas ici c'est une belle réussite dans tout ce que tu entreprends malgré les difficultés que tu peux rencontrer on dit que l'amour triomphe voilà dans le domaine sentimental l'amour triomphe dans le domaine professionnel il ya aussi une puissance il ya une belle réussite professionnelle donc voilà je peux pas aller mieux je peux pas dire mieux c'est on dit on est aussi c'est surtout le message que si tu as le courage de faire face aux difficultés à tes peurs aux épreuves et bien tout peut te réussir en fait cette guidance est amène à te faire confiance à voir la belle que personne que tu es avec notre dame de trèfle autant intérieurement qu'extérieurement que physiquement de voir aussi tous les dons les talents les compétences et capacités que tu as ici avec ce petit sujet là qui est vraiment positif et puis avec la carte de la conclusion la quatrième elle te dit que voilà si tu as c'est vraiment ta 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 persévérance ta détermination ta volonté qui fera que tu vas réussir dans tous les domaines qui te tiennent à coeur en fait tu vois on a deux cartes qui pourraient être ne pas être super positif et en fait si tu regardes tes petits sujets sont vraiment positifs la conclusion est positive donc on est pour les personnes qui s'intéressent au grand jeu mademoiselle le normand on est vraiment sur une belle guidance ici qui te dit que malgré les épreuves de toute façon tu réussis et tu y arrives il n'y a pas de souci voilà on a quelqu'un aussi qui la dame de trèfle c'est quelqu'un qui est qui aime voilà qui qui aime aussi paraître à donner une bonne image d'elle-même et qui peut aussi être vraiment dans une grande maîtrise d'elle-même pour garder cette bonne réputation avoir un comportement qui est plutôt discret 1 voilà parce que elle a le désir d'accéder à quelque chose de plus grand aussi justement on peut avoir quelqu'un d'audacieuse d'ambitieuse aussi et je parlais de rigidité aussi où on peut avoir quelqu'un qui peut paraître un peu rigide pas parfois peut-être un peu autène mais on a quelqu'un qui a un grand coeur ici et qui est qui a cette capacité aussi de s'adapter mine de rien même si elle le fait pas tout de suite il notion de souplesse aussi ici même si elle le fait pas tout de suite surtout avec les différentes cartes que j'ai et n'empêche que c'est grâce à ces qualités là que la dame de trèfle ici arrive à réaliser ce qu'elle souhaite c'est à dire que sans ça ce serait compliqué voilà et elle sait aller dans un juste équilibre on parlait d'équilibré tout à l'heure elle est dans un juste équilibre je vous parlais tout au début de la guidance de l'équilibré et que c'était on retrouvait beaucoup cette notion là pendant toute la semaine cette notion d'équilibré et ben je suis arrivé à la fin de la guidance en fait ça a été vite des fois c'est les informations fusent ça va tellement vite justement c'est le flou là on était avec cette carte là tu vois il y a cette cette notion de résilience avec soi aussi c'est vraiment ça allez je vais terminer avec les portes de l'âme pas les portes de l'âme les portes de l'univers il faudrait que je me le procure d'ailleurs cet oracle les portes de l'intuition les portes de l'univers qui m'ont été offert les portes de l'univers parvint par son auteur par vanessa mix arrêt alors on a deux cartes qui sont présentées dans mes mains alors on va commencer par 10 10 il est beaucoup d'une question du 10 cette semaine et donc le 10 c'est l'unité c'est un plus zéro c'est le 1 c'est l'unité donc ici et les questions du corps messager la confiance dans les précieux messages du corps et votre votre parfait guide moi ça ne peut que me parler en tant que coach sportif je suis d'éducateur sportif à la base et professeur de yoga et bien faut savoir que ton corps pour personne qui savent pas un système à différents systèmes système cardiaque système lymphatique système sanguin et mettez et bien d'autre mais tu as aussi le système énergétique et ton âme va passer tu n'es pas dans un corps par hasard bon ben c'est pour t'incarner pour réaliser des choses pour créer des choses bien physiquement bien sûr dans la matière mais tu ton âme elle passe par le système énergétique de ton corps pour te parler c'est pour ça que le corps les mots du corps m a u x parle quand tu ne mets pas quand toi tu parles pas tu t'exprimes pas avec les mots m o t s et là ton âme passe à travers ton corps à travers le système énergétique du corps et tu peux ressentir une expansion dans ton corps ou une contraction l'expansion chacun chaque corps à et chacun va ressentir l'expansion de son corps plutôt de manière différente donc c'est pour ça tu peux t'amuser à poser une question dont tu connais la réponse par exemple je sais pas moi ce que je suis une fille est ce que je suis un garçon tu vois un truc tout bête basique et à porter attention au ressenti physique de ton corps à ce moment là tu poses la question est ce que je suis une fille et il va toi il va te parler tu vas avoir une sensation physique est ce que ce serait une contraction est ce que ce serait une expansion une sensation quelque chose voilà et ça et puis tu poses une autre question où tu sais que c'est non par exemple tu sais que c'est un nom et tu fais la même chose et tu observes encore une fois la sensation physique de ton corps alors ça faut que ça se fait pendant une seule fois surtout si t'es pas trop connecté à ton corps va falloir que ce soit répété dans le oui le nom du corps pour connaître ce qu'est l'expansion le oui cette sensation d'expansion dans ton corps le oui et cette sensation de contraction dans ton corps le nom voilà et en répétant ça sur un l'idéal ce serait sur un mois tu vois pour vraiment être sûr de la sensation physique qui est de la reconnaître en fait et bien tu peux avoir une très belle guidance intérieure et là du coup vraiment développer ta claire sentience le clair ressenti voilà donc cette carte me parle énormément la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide et ouais le corps messager je vais te lire le ballon je le trouve pas si j'arrive à retrouver le message justement de de vanessa que j'en ai mis partout il est là il ya charlie qui dort et qui rigole en dormant mon petit bébé de quatre mois alors le corps messager je vais te dire ça tu trouvais ça et bien et d'ailleurs je vais te donner une interprétation de ce que les deux cartes qui sont à nous la deuxième à aller derrière les deux cartes qui sont venus comment tu peux les interpréter aussi on va aller un petit peu plus loin tant qu'à faire j'ai encore un petit peu de temps alors le corps messager hop là je cherche la page ici on te dit que aimer d'une énergie de réceptivité d'une intelligence intuitive ton corps se met naturellement en résonance avec ton environnement ces capteurs subtils se déploient en présence d'une personne face à une situation ou même dans les lieux où nous allons les informations et les messages qu'il perçoit sont traduits par des sensations physiques ou émotionnelles doués d'empathie naturelle et parfois même hypersensible nous risquons de devenir des éponges dans ce cas nous avons besoin d'apprendre à nous protéger pour ne pas tout absorber faisons confiance au pouvoir de notre corps pour mieux vivre dans une grande lucidité votre message votre intuition se sert de votre corps comme messager vos ressentis sont juste cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience ben voilà tu vois c'était ce que je te disais une capacité extrasensorielle précieuse grâce à ce phénomène vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent il vous faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent aux plans personnels et professionnels en faisant confiance à toutes vos perceptions vous saurez choisir le meilleur des destins moi ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment le canal le plus développé chez moi et la clairsentience et quand je fais une guidance privée justement c'est ce que c'est ma clairsentience va valider la clairaudience que je suis clair audiante et clairsentience la clairvoyance s'est développée après donc je le suis un peu moins ça vient surtout en journée comme ça pendant les rêves mais ma clairsentience c'est elle qui valide ma clairsentience parce que je sais que là ça peut pas être parasité et donc ça me parle fortement pour activer la magie de cette carte voilà un super pouvoir à votre disposition habituez vous à être à l'écoute de vos sensations pour repérer la nature des messages le plus souvent possible amener votre conscience dans votre corps par de brèves relaxation ou introspection de sorte que vous puissiez créer un dialogue avec lui face à une personne ou dans une situation particulière prêtez attention à vos sensations si vous ressentez des tensions en malaise votre corps réagit en vous envoyant un signal afin que vous soyez vigilante ou vigilant si à l'inverse vous vous sentez détendu enthousiaste vous pouvez y aller c'était ce que je te disais incontraction expansion approfondissez le décryptage en questionnant vos ressentis pardon et en mettant des mots sur votre expérience au fil des jours les messages seront plus limpide l'affirmation magique de cette carte j'écoute la sagesse de mon corps il est mon messager en toutes circonstances et d'ailleurs dans la masterclass je fais j'écris une masterclass une fois par mois on se retrouve le dernier vendredi du mois et en ayant accès à cette main masterclass je t'offre des bonus et notamment dans l'un de ses bonus j'ai créé une formation de yoga latte c'est à dire un mélange de yoga et pilates qui ici des lives que j'ai donné à mes élèves pendant les confinements que j'ai enregistré donc tu as des tu as six axes de travail de plus d'une heure et puis des petits bonus je suis en train de terminer cette formation mais tu as déjà accès à plus de quatre heures de cours et les petits bonus aussi dans cette formation qui te permet d'avoir un yoga quotidien c'est à dire vraiment dix minutes des fois sept minutes une petite séance très très courte je crois que je t'en ai mis six aussi tu es six petites capsules je suis en train de terminer de les télécharger sur l'espace de formation et donc en ayant accès à la masterclass qui est à moins de 20 euros par mois et tu peux arrêter cet engagement enfin c'est sans engagement parce que tu envoies un mail et tu peux l'arrêter à tout moment et bien tu as accès le temps de de ton engagement enfin de ton engagement plutôt de ton abonnement parce qu'il n'y a pas d'engagement sur un an ou quoi tu peux prendre un mois et arrêter après et bien tu as accès à cette formation de yoga latte justement et donc pour entrer qui va il ya toujours une relaxation à la fin de mai de mes séances et qui te permet d'entrer en contact avec ton corps aussi tu as le lien dans la description sous la vidéo ou dans le dans les profils ou biographies sur les réseaux sociaux instagram facebook voilà ou encore tu vas sur sacré tirer féminin point com tu auras accès à la masterclass dans le menu en haut à droite on va terminer avec et je t'aide aussi tu verras sont des ateliers la masterclass c'est un atelier où je te fais véritablement vivre un outil de coaching de l'union formation l'école de coaching intuition de vanessa mikzarek qui a créé justement les portes de l'univers que tu as en face de toi et gilles guyant son compagnon qui qui a été mon mon professeur mon coach quand j'ai passé ma certification de coach de vie ici les liens extraordinaires bah tu vois j'étais en lien avec eux et c'était c'est c'est une formation qui est puissante parce que je crois que tu peux la faire en ligne aussi mais voilà être en contact en présentiel c'est tellement génial tu vois j'utilise encore tout ce que j'ai appris avec gilles donc je fais un petit coucou à gilles et vanessa dans cette vidéo si jamais ils écoutent les liens extraordinaires chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre voilà moi c'est ce que j'ai révélé et voici ce que peut te permettre de faire une formation aussi tu vois des fois ça peut carrément bah moi l'intuition c'est ma passion c'est je suis née avec enfin comme tout le monde d'ailleurs mais ça elle a été très très fortement développée dès mon plus jeune âge et j'ai fini par en faire mon métier en fait voilà tout simplement allié à l'accompagnement donc au coaching de vie voilà je lis le coaching et l'intuition dans cette masterclass mais aussi il ya une proposition aussi en individuel si ça t'intéresse on va aller là je vais terminer justement cette cette qui danse pour pas qu'elle soit trop longue avec ça avec ce petit texte et cette magnifique peinture de brigitte barberan l'artiste tu peux la trouver brigitte barberan sur instagram je partage souvent leur publication à brigitte et vanessa voilà vanessa et autrice aussi un tout comme gil mais ils ont écrit beaucoup d'ouvrages beaucoup de livres sur l'intuition justement et coaching donc gilles guillon et vanessa milk zarek ou l'école de coaching l'union formation l'union tout attaché chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre voilà je voudrais qu'on reste là dessus parce que tout est dit les liens extraordinaires et bien merci à toi de me permettre d'être en lien avec toi parce que tu me permets de révéler ma lumière on se retrouve demain pour une nouvelle guidance merci pour ton écoute merci à toi Sous-titrage ST' 501